Allô ? Allô Europin ? Allô Europin ? Oui, bonjour. 10h midi. Il y a une question que j'aimerais poser. Allô ? Allô Europin ? Tomateau Rude. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Alors, pas depuis, non, pas. Êtes-vous miope ? Non, j'aurais bien. Alors non, j'ai tous les autres. Je suis astigmate, hypermétrope. Oui, mais alors, du coup... Mais j'ai pas la case myopie. Je peux rester quand même ? Vous restez quand même, on parle de la myopie dans un tout petit instant. Il y a une opération qui existe. Faut-il se faire opérer ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut traiter ça différemment ? On va en parler avec vous et nos spécialistes. Vous nous appelez au 3921. Mais avance, c'est l'heure des infos santé d'Isabelle. Allô Europin ? Les trois infos santé. Isabelle Quenin, on vous écoute. On va commencer, si vous le voulez bien, Thomas, avec du rififi dans les pharmacies. Je sais, ça fait un peu odiard dans l'officine. Mais c'est le Parisien, ce matin, qui se fait l'écho de cette nouvelle bataille des pharmaciens. Alors d'un côté, Thomas, ceux qui, en plus d'être ouverts 24h sur 24, ont créé une association pour demander l'autorisation d'ouvrir le dimanche. Et puis de l'autre côté, ceux qui ne veulent pas sacrifier le sacro-saint repos dominical et qui estiment que le système en place, pharmacie de garde, médecin de garde, est amplement suffisant. L'argument économique est important. Le dimanche, c'est jour de marché. Forcément, il y a de la clientèle. Les explications de Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine, que j'ai appelé pour vous ce matin. Nous, on est contre dans le sens où ça peut venir perturber l'organisation des gardes. On a obligation de faire des gardes. Il faut que ce système soit organisé. S'il y a des gens qui ouvrent de temps en temps, au mois de décembre, pendant les fêtes et après faire, mais ne s'intègre pas dans un tour de garde, on aura des trous la nuit et le dimanche. Et c'est un service qui est absolument indispensable pour les patients. En attendant, aujourd'hui, chaque soir, donc, 1200 pharmaciens sont de garde dans toute la France. L'OMS publie un rapport alarmant, pour le moins. 325 millions de personnes dans le monde sont touchées par une hépatite B ou C. Et le problème, c'est que très peu le savent. Chaque année, on meurt autant de l'hépatite que du sida ou de la tuberculose, sauf que la mortalité tuberculose et sida est en net recul. En revanche, la mortalité hépatique, elle, elle est en pleine expansion. Près d'un million et demi de personnes en meurent chaque année. Alors, l'hépatite, c'est une infection chronique, une maladie silencieuse qui peut entraîner des infections graves, comme la cirrhose ou le cancer du foie. L'hépatite B se transmet surtout de la mère à l'enfant. L'hépatite C se transmet, quant à elle, par les fluides corporels, alors salive, sperme et sang. Les deux peuvent être mortelles, contrairement à l'hépatite A. On la reconnaît facilement, l'hépatite A, elle a tous les symptômes d'une jaunisse. L'hépatite A, effectivement, c'est une maladie relativement bénigne dans la plupart des cas. En revanche, l'hépatite B et l'hépatite C sont des maladies graves à terme quand elles évoluent. Alors, elles se transmettent aussi, la B, par les relations sexuelles. L'hépatite C est 200 fois plus contaminante que le sida, c'est vous dire. Alors, il y a quand même une chose, c'est que comme au début, il n'y a aucun symptôme, il faut absolument les dépister. On en parlait tout à l'heure, il faut absolument dépister dans une prise de sang, il faut la demander. Beaucoup de gens pensent que quand on fait une prise de sang, on va trouver. C'est-à-dire qu'on ne trouve dans une prise de sang que ce que l'on recherche. Donc ça, c'est important. Et puis pour l'hépatite B, on a quand même un vaccin. Et on préconise le vaccin, évidemment, à toutes les personnes susceptibles d'être contaminées, personnel de santé, les jeunes enfants, avec un calendrier vaccinal relativement simple. Et ensuite, on se fait vacciner tous les 10 ans. Isabelle, pour terminer, si vous avez envie de sucrer, attendez un peu. Selon une étude américaine, résister 25 secondes suffirait à nous faire passer l'envie de craquer sur l'une de nos friandises préférées. Ça marche pour le sucré comme pour le gras. Des chercheurs ont installé un petit outil dans les distributeurs de chips et de barres chocolatées, on le connaît, il est juste à côté du studio. Et il y a aussi des fruits. Mais à chaque fois que le gourmand tape sur la case friandise, la machine met 25 secondes à la lui fournir. Le produit sain, en revanche, lui, tombe tout de suite. Résultat, au bout de 25 secondes, culpabilité, remords, stress ont le temps de s'installer. Et l'envie de la gourmandise, elle est passée. Elle est passée. 25 secondes. Oui, ou pas. Ou pas, j'aimerais vraiment vérifier. Sous-titrage Société Radio-Canada